Dropshipping en 2020, qu'est-ce qu'il faut appliquer et quels conseils je peux te donner pour réussir ? Avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous, reclique une deuxième fois pour avoir la petite cloche et recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Alors le dropshipping, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est de vendre avec un site e-commerce sans posséder de stock. C'est ton fournisseur qui envoie directement la marchandise à ton client. Alors le dropshipping, c'est très populaire sur le marché depuis 2-3 ans en France. C'est quelque chose qui existe quand même depuis des années. C'est devenu populaire pourquoi ? Parce que notamment Shopify, Shopify qui est un site pour créer des e-commerce, disons à la chaîne et facilement, s'est vachement développé, a été plus médiatisé. Donc les gens ont plus facilement pu créer un site e-commerce. En quelques clics, tout le monde pouvait créer son propre e-commerce. La problématique qui est arrivée sur le marché, c'est que les gens n'avaient pas forcément de fournisseurs et de stock, surtout, donc le dropshipping s'est imposé comme une manière de générer de l'argent sur Internet assez facilement. Pas de stock, finalement les fournisseurs ont pu trouver assez facilement différents produits, donc c'est très simple, pas d'envoi à faire vu que c'est le fournisseur qui fait les envois. Malgré tout, en 2017-2018, ça s'est, disons, démocratisé, mais tellement démocratisé qu'on a vu un peu tout et n'importe quoi sur la toile. Aujourd'hui, en 2020, est-ce que le dropshipping est un bon moyen de gagner de l'argent sur Internet ? Eh bien, je réponds à cette question tout de suite. Donc, le dropshipping aujourd'hui, c'est de vendre des produits qui sont donc d'un fournisseur qui les envoie vers votre client. Ça, c'est la solution classique. Mais posez-vous la question de savoir si ce fournisseur ne vend pas déjà auprès d'autres dropshippers. Donc, finalement, quelle est votre valeur ? Quelle est la valeur que vous avez en plus des autres ? Si vous n'avez pas réponse à cette question-là, le dropshipping va être un petit peu difficile et compliqué en 2020. Pourquoi ? Parce que vous devez vous différencier absolument de vos concurrents. Si votre produit, on trouve sur votre shop, sur votre boutique, on le retrouve sur 150 autres boutiques, au même prix, voire même moins cher, qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur et pourquoi le client viendrait acheter chez vous ? Posez-vous cette question. La deuxième chose aussi que je vois souvent, qu'on vient souvent me dire et qui n'est pas forcément si problématique que ça, on me dit, oui, mais mon produit que j'ai sourcé chez un fournisseur, il est un peu plus cher. Finalement, si je le vends, il serait un peu plus cher qu'Amazon. Il n'y a pas qu'Amazon dans la vie, les mecs. Sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous faites un bon marketing avec un produit bien brandé, c'est-à-dire une bonne marque, un produit qui est présent de bien, vous pouvez le vendre un peu plus cher, ce n'est pas grave. Donc, arrêtez de vous focaliser sur Amazon, il n'y a pas qu'Amazon. Votre produit doit être unique, aussi bien pour la proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte votre produit, qu'est-ce que vous allez suggérer avec ce produit. Si vous vendez donc un produit même simple, apportez de la valeur sur le produit, et bien entendu, tout le marketing, vous allez faire autour. Et c'est ce qui va faire que le produit sera mis en avant, le produit va solutionner un problème auprès de votre audience, et vous allez pouvoir donc le marketer et apporter le prix que vous souhaitez. Bien sûr, restez cohérent dans votre niche, et notamment dans le pouvoir d'achat de votre audience. Le dropshipping a un bel avenir devant lui, mais par contre, ceux qui accepteront de se démarquer, de se différencier et d'apporter une valeur supplémentaire au produit, réussiront. Pourquoi ? Si aujourd'hui, vous allez vous sourcer chez un fournisseur, vous prenez un produit simple, vous le vendez sur votre boutique, en faisant juste comme ça, tout le monde, n'importe qui peut créer la même chose que vous, mais n'apportez pas de valeur. Donc, vous allez peut-être réussir à vendre une fois de temps en temps et encore, mais ce n'est pas comme ça que votre boutique va vous assurer un revenu régulier. Si vous voulez vendre aujourd'hui en dropshipping, je vous conseille vivement de trouver des produits uniques. Et quand je dis unique, c'est trouver des fournisseurs qui ne sont pas forcément surexposés, c'est-à-dire que leurs produits ne sont pas forcément surexposés sur le marché. Et de ce cas-là, vous allez pouvoir donc vendre leurs produits et faire du dropshipping avec eux. Alors, vous allez me poser la question de savoir « Mais comment faire pour trouver des nouveaux fournisseurs ? » Cette question-là, elle est tapée très souvent sur Google. Les gens cherchent des listes de fournisseurs. Alors, si vous faites comme tous les moutons à aller chercher les mêmes listes de fournisseurs, forcément, vous allez vendre les mêmes choses que votre voisin ou votre voisine. Vous n'allez jamais vous démarquer. J'ai un conseil à vous donner. C'est quelque chose qui va résoudre tous vos problèmes. Et c'est vraiment la réponse à la question que vous allez vous poser. C'est d'utiliser votre cerveau. Utilisez simplement votre intelligence. Utilisez simplement votre art de regarder autour de vous ce qui se passe. Si je vous dis ça, c'est que les fournisseurs, même moi personnellement, en un claquement de doigts, je peux vous en trouver plein. Pourquoi ? Il suffit d'aller toquer aux portes d'entreprises que vous avez autour de chez vous qui produisent certainement des produits à vendre dans des magasins, peut-être qu'eux sont simplement sous-traitants. Bref, discutez avec eux ou peut-être qu'eux fabriquent les produits et les vendent, par exemple, sur les marchés. Discutez avec eux. Mettez en place un partenariat et proposez-leur d'aller vendre sur Internet. Parce que peut-être que ces gens-là ne sont pas sur Internet. Alors, peut-être que le produit, effectivement, il est disponible en boutique, certainement même. Mais ce n'est pas grave. Si vous êtes presque le premier à vendre ce produit sur Internet, vous aurez cette exclusivité. Et quand bien même, si vous trouvez un fournisseur à côté de chez vous, logiquement, le fournisseur n'a pas des millions de personnes qui vendent ces produits sur Internet. Donc, vous allez pouvoir un peu trouver cette exclusivité. Simplement, renseignez-vous autour de vous. Demandez à vos amis s'ils n'ont pas des connaissances d'entreprises, de petits artisans ou de commerçants qui fabriquent, par exemple, leurs produits. Vous allez pouvoir mettre en avant le Made in France, le FEM1. Il y a plein de solutions comme ça. Donc, si vous restez juste là, les bras croisés, à attendre de créer votre boutique Shopify, de mettre un produit pourri d'Ali-Express et rien de plus, forcément, le dropshipping, c'est mort. Par contre, si vous avez décidé de vendre des produits, de les marketer, de trouver des bons fournisseurs, vous allez apporter un peu de fraîcheur dans le dropshipping et ça va marcher. Ça va fonctionner. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas comme vos concurrents. Vous serez différenciés par vos produits. Et là, tout de suite, vous allez trouver votre audience. Vous allez vendre. Donc, ça vous permet, encore une fois, de sortir votre épargne du jeu sur le dropshipping. Donc, le dropshipping est loin d'être mort. Le dropshipping, par contre, demande aujourd'hui un certain savoir, mais surtout, finalement, d'être malin. Il faut juste être malin et être lucide. Qu'est-ce que cherchent vos clients ? Ok. Quelle est votre audience ? D'accord. Quel produit vous aimeriez vendre ? Eh bien, renseignez-vous. Tournez autour de vous. Il y a plein d'entreprises en France qui n'attendent que ça. Il y a plein d'entreprises françaises qui attendent de se développer sur Internet, mais qui ne savent pas forcément faire. Eh bien, allez les voir. Ayez le culot d'aller toquer aux portes. Demandez-leur. Quitte à acheter, je ne sais pas moi, une palette, ou au pire, vous achetez vos produits et vous les expédiez vous-même. Mais si vous voulez faire uniquement que du dropshipping, eh bien, trouvez des fournisseurs. Ça se trouve. Donc, allez arrêter de regarder des listes sur Internet où il y a plein de listes de fournisseurs. C'est très bien. Mais tout le monde pompe sur les mêmes fournisseurs. Au final, vous n'aurez pas d'exclusivité. Si vous arrivez à sortir un petit peu cette exclusivité, entre guillemets, je dis bien, vous allez vous différencier des autres. Eh bien, ça va vous apporter encore une fois de la valeur. Et vous allez voir que le dropshipping pour vous, c'est finalement possible. Donc, est-ce que le dropshipping est un bon moyen de vendre aujourd'hui ? Oui, en 2020, on peut vendre, bien sûr. Mais il faut savoir être plus malin que les autres, aller chercher là où les autres ne vont pas. Attention, je dis bien de rester sur un marché potentiel. N'allez pas dans un marché où il n'y a pas de concurrent. Parce qu'il n'y a pas de concurrent, c'est qu'il n'y a pas forcément de marché. Mais allez sur un marché, notamment le Made in France, le FEM1, qui peut être potentiellement très intéressant. Trouvez, vous allez trouver. Si vous faites juste, ne serait-ce que sur Internet, vous regardez un petit peu les fournisseurs autour de vous, des commerçants, des fournisseurs, vous allez en trouver. Des entreprises, vous en trouverez obligatoirement. Donc, faites ça et vous allez voir que le dropshipping a de beaux jours devant lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un conseil sur le dropshipping parce que cette question me revient très souvent et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Recliquez une deuxième fois pour avoir la petite cloche et les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain sujet de vidéo. Ciao !